Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Je vous ai posé une question sur Instagram il y a quelques semaines concernant mes deux mots en Thaïlande. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, pour résumer rapidement la situation. En février dernier, je suis partie trois semaines en vacances à Copenhague, qui est une petite île en Thaïlande, pour faire du yoga, pour me reposer, pour chill avec des copines. Et je suis tombée amoureuse de cette île, je suis tombée amoureuse de ce mode de vie, et ça a mis pas mal de choses en question. Je suis revenue trois semaines à Paris, et j'ai écouté mon cœur. C'est d'ailleurs un article qui s'appelle comme ça, j'ai écouté mon cœur. Je vous le mettrai en barre d'un poids si vous ne l'avez pas lu. Et j'ai décidé de repartir pour deux mois en Thaïlande. Je voulais tester la vie là-bas, parce que ces trois semaines sur place, ça m'a fait poser des questions. Je me suis demandé si finalement la vie à Paris, en France, me convenait totalement, et si avec mon nouveau métier de blogueuse, où je peux travailler de n'importe où, tant que j'ai une connexion internet, un ordinateur, une caméra, est-ce que finalement je ne pouvais pas le faire d'un autre endroit que de France, que de Paris ? Donc j'avais envie de tester la vie sur place, plutôt que d'un coup de changer de vie pour aller m'installer là-bas, et me rendre compte qu'au bout d'un mois finalement, bah non c'est pas pour moi, et c'est bien seulement pour les vacances. Donc je suis repartie deux mois là-bas. Je vous ai bien sûr fait des petites stories, je vous parlais sur place un petit peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'ai tourné quelques vidéos aussi sur place. Mais là vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur la vie là-bas, parce que j'en ai retiré ce qui va se passer pour la suite, mes projets. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Il y a eu plusieurs fois les mêmes questions, donc j'essaie de rassembler ça dans des thèmes bien précis. Et j'espère surtout que vous obtiendrez les réponses que vous attendez. Alors première question, ma journée type sur place. Alors, comme je vous le disais, j'allais là-bas pour vivre une vie normale. Je voulais vivre une vie au quotidien, pas une vie de vacancière. Donc écoutez, j'avais pas une journée type, ça dépend. Comme ici en fait, j'ai pas une journée type. Je me levais plutôt tôt, parce que le jour se lève tôt, qu'il y a beaucoup de bruit entre les chiens errants, les oiseaux, les insectes, les geckos qui font du bruit. Et moi j'étais dans une maison en plus à côté d'une route, donc il y avait pas mal de trafic. Je me réveillais assez tôt. Et ça dépendait, parfois j'allais à des cours de yoga, parfois je restais à la maison, parfois je me levais directement, je prenais mon scout, j'allais sur une petite plage pour profiter de 8h30 jusqu'à 10h30 de la plage, un peu sans personne. Ça dépendait vachement, comme dans une vie quotidienne normale en fait. Le midi en général, j'allais déj avec des copines, avec des amis, dans des petits restos. L'après, en général je travaillais, parce qu'il faisait très chaud, surtout à la période où j'étais. Donc j'aimais bien me poser tranquillement chez moi, travailler à ce moment-là, répondre à des mails. Parfois je faisais des workshops, mais pas tant que ça. Pareil, le soir, petit resto, j'allais toujours à la plage pour regarder le coucher de soleil, c'est un rituel là-bas. Beaucoup de personnes se rassemblent à Zen Beach, il y a beaucoup de musiciens aussi qui viennent pour faire de la musique et pour fêter le coucher de soleil. Ensuite on allait dîner, ensuite je rentrais tôt à la maison, ça dépendait un peu des jours. Alors les différentes formes de yoga que j'ai pratiquées. J'ai pas fait tant de yoga que ça quand je suis retournée, parce que j'avais pas tant de temps que ça, mine de rien, que de faire du yoga 2h par jour ça prend du temps et que j'avais quand même besoin de m'occuper de mon blog, de m'occuper de mes réseaux sociaux, de m'occuper de ma chaîne YouTube, des mails, etc. Je voulais pas perdre le contact avec ça. J'étais quand même sur place pour travailler aussi. Je pratique pas une forme de yoga, moi j'aime bien un peu tout essayer parce que je suis loin d'être une experte en yoga. Mais j'aime bien le vinyasa, j'aime bien le hatha, j'aime bien... Voilà, en général c'était ça. Après il y avait plein d'autres formes de yoga un peu détournées. Mais je trouve que ça se ressemble toujours un petit peu. Donc il y a plein de noms différents, mais finalement c'est toujours le même esprit de yoga. Les différences de quotidien avec ici, la vie en France. Alors forcément le temps, vous l'imaginez bien. Mais pas seulement. Il y avait aussi un mode... Moi j'habite à Paris, donc c'est un mode de vie où il y a beaucoup beaucoup de monde. Tout le monde est très pressé, personne ne se parle, tout le monde est méfiant. On n'est pas les personnes les plus agréables, les parisiens, je sais qu'on n'est pas très bien réputés. Et là-bas c'est différent, là-bas j'avais ma petite maison, j'avais mon scout. Je me déplaçais toucheuse et tout en 10 minutes avec mon scout comme ça, sous le soleil. Tous les gens sont gentils, tous les gens se parlent. C'est un mode de vie qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détente. Mais ça c'est par rapport à Paris et je suis sûre qu'il y a plein d'autres régions en France ou plein d'autres régions dans le monde où c'est pareil, c'est juste la vie au soleil comparé à la vie à Paris. Est-ce que j'ai réussi à me sentir chez moi ? Ouais, totalement. J'avais ma petite maison, mon petit scout, au bout d'un bout, au bout de deux mois vous connaissez tout le monde, où vous avez vos petites habitudes, vous savez où est-ce que vous allez faire vos courses, vous préférez certains restos par rapport à d'autres. Donc ouais, je me suis très très rapidement sentie chez moi. Alors pourquoi la Thaïlande ? Je connaissais déjà bien la Thaïlande, j'y suis allée 4 ou 5 fois déjà en voyage, j'avais fait quelques îles où j'étais restée sur place, j'étais également allée dans le nord, dans le coin un peu plus sauvage, dans les montagnes, etc. Et la Thaïlande c'est un pays que j'ai tout de suite adoré, j'y suis allée la première fois, je devais avoir 18 ans à peu près, et j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Je sais pas pourquoi, déjà pour le cadre de vie, pour la gentillesse de la population, pour le fait que rien ne soit cher et que tout soit facile. J'ai vraiment ce sentiment en Thaïlande que tout est facile. Et il y a aussi une notion de sécurité, c'est-à-dire qu'en Thaïlande je ne me suis jamais jamais sentie en insécurité en tant que femme ou en tant que touriste. Donc pour essayer de vivre quelque part, tous ces critères ont fait que la Thaïlande c'était je trouve un bon choix, sachant comme je vous l'ai dit, en fait c'est pas la Thaïlande en général où j'ai voulu m'installer, c'était précisément cette île-là qui est Copenhague. J'irai pas m'installer n'importe où en Thaïlande. Alors est-ce que je connaissais du monde sur place ? Quand j'y suis allée en février, j'y suis allée avec Aurore du blog Bounheur Naturel, je savais qu'on allait retrouver une copine, Peggy, du blog En Douceur, d'ailleurs que je ne connaissais pas encore à l'époque, on se connaissait seulement sur les réseaux sociaux. Donc c'est grâce à elle que j'atterrais à Copenhague d'ailleurs, celle qui m'avait parlé du centre de yoga, celle qui m'avait parlé de cette île-là. On avait une de nos copines aussi, Anne-Claire Méret, que vous connaissez peut-être, qui est une naturopathe, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a écrit plein plein de livres aussi, qui faisait une formation également de permaculture à Copenhague, donc on s'est un peu tous retrouvés là-bas. Copenhague, c'est une île où il y a plusieurs facettes, c'est un peu comme Ibiza en fait, il y a vraiment un côté très fêtard parce que c'est là que se passe la full moon party, mais il y a également ce côté hippie dans lequel on était, et ce côté hippie c'est vraiment tout petit, c'est un petit village, donc finalement on connaît tout le monde très très rapidement. Donc pendant ces trois semaines de vacances dont j'avais mes copines, on avait une autre de nos copines aussi, qui est une amie d'Aurore qui s'appelle Sarah, qui était là pour passer son diplôme de prof de yoga. En fait à force de fréquenter les restos, à force de marcher dans la rue, à force de faire des workshops, des cours de yoga, on apprend à connaître plein de monde. Et bien sûr j'ai fait des rencontres sur place, et en fait ces personnes-là, je les ai retrouvées quand je suis retournée pour deux mois, parce que dans cette partie d'île, c'est des gens qui restent assez longtemps, c'est pas des touristes qui viennent pour une semaine. En général c'est des gens qui viennent passer leur diplôme de yoga, qui viennent se former à plein de choses, ou qui vivent là. Donc mine de rien beaucoup beaucoup d'expats, ou beaucoup de voyageurs qui restent à très très long terme. Donc toutes les personnes que j'avais rencontrées pendant les trois premières semaines, il y avait une grande partie de ces personnes-là qui étaient là également quand je les suis retournée. Comment est-ce que je me suis logée ? Alors à la base je suis arrivée, j'avais réservé un petit hôtel vraiment pas cher, je sais plus le nom, et j'ai été super déçue parce que c'était beaucoup moins bien. La première fois j'étais allée au Benjamin's House quand j'étais en vacances, et c'était génial, mais à cette époque-là c'était quand même genre 70€ la nuit, donc au bout de trois semaines ça commence à faire très très cher, même si 70€ la nuit c'est pas cher quand on y pense par rapport au prix français ou au prix européen. Mais bon, quand on y reste longtemps c'est trop cher. Et donc là quand j'ai sur-tournée, j'avais pris un hôtel pour les trois premières semaines, et je m'étais dit que j'allais trouver une maison sur place. Parce que ce qui est super cool, comme je vous le disais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent longtemps. Donc il y a beaucoup de maisons en fait qui sont allouées pour le mois, pour des mois, pour le temps que vous voulez en fait. C'est très très simple de louer une maison. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Copenhagen House for Rent. Vous avez juste à demander à rejoindre le groupe, et tous les jours il y a plein d'annonces pour louer des maisons. Et donc j'ai cherché assez rapidement, parce que j'aimais vraiment pas mon hôtel, c'était vraiment une toute petite chambre, toute verte, toute sombre et tout, je me sentais pas bien dedans. J'avais envie d'avoir ma maison. Et un matin j'ai vu une annonce qui correspondait totalement à ce que je cherchais. Et pour le prix, pour vous donner une idée du prix, pour le mois, quand vous louez une maison là-bas, c'est entre 200 et 300 euros le mois. Donc ça fait réfléchir sur les loyers parisiens, sur les loyers français. Et c'est surtout que c'est beaucoup moins cher que de prendre un hôtel. Si vous allez là-bas pour des vacances, pour quelques semaines, pour quelques jours, prenez un hôtel ou une guest house, c'est évident. Il y a des trucs vraiment pas chers. Si vous restez plus d'un mois, je vous conseille de prendre une maison. Ça vous coûtera beaucoup beaucoup moins cher. Alors, que m'apporte le voyage en général ? Alors, ça c'est une question que je voulais répondre, mais il y a quand même deux choses à ne pas confondre. Pour moi, là-bas, j'étais pas en mode voyageuse. J'étais pas avec mon sac à dos à bouger partout en mode touriste. J'ai beaucoup beaucoup voyagé dans ma vie parce que ma mère est hôtesse de l'air. Donc j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de pays, de découvrir beaucoup de cultures, de beaucoup bouger. Qu'est-ce que ça m'apporte le voyage ? Moi, ça m'apporte une véritable ouverture d'esprit, une autre vision sur le monde, et de voir que d'autres façons de vivre sont possibles. Là, j'étais pas là pour ça. J'étais là juste pour voir si je pouvais, dans un autre contexte que Paris, travailler et continuer à gérer mon blog, à gérer mes réseaux sociaux, à gérer ma chaîne YouTube d'un autre endroit que Paris. C'était vraiment ça. Donc c'était pas pour voyager. J'étais pas là pour découvrir une autre culture. J'étais vraiment là pour voir si je pouvais vivre dans un autre contexte. C'est trop tôt pour vous le dire. C'est trop tôt déjà pour que je le sache moi. Mais oui, ça fait réfléchir. Ça m'a fait vachement réfléchir parce que le retour a été compliqué. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Ça a été très très dur. Parce que je trouve plus vraiment de sens à ma vie ici. Je vois pas pourquoi je suis ici alors que finalement, ça m'apporte pas grand-chose d'être à Paris pour mon travail. Je vous parle. Je peux faire exactement la même chose à l'étranger. Tout mon métier, tout mon salaire, je le fais depuis mon ordinateur grâce à Internet. Donc que je sois ici à Paris ou à l'autre bout du monde, les pieds dans le sable, sous les cocotiers, c'est exactement pareil pour moi. Il y a des questions que je me pose. Après, j'arrive pas encore à savoir exactement. Je me verrais pas totalement quitter Paris. Je me verrais pas encore quitter totalement mon appartement parce que c'est quand même important pour le travail que je revienne de temps en temps. C'est important pour les produits que j'ai à tester aussi, que j'aime les chercher ici. Ma famille est ici, mes proches sont ici, mes amis. Donc je me verrais pas non plus partir 100% du temps mais peut-être vivre la moitié du temps ou faire beaucoup d'aller-retour avec un pays comme la Thaïlande. Ouais, j'y réfléchis. C'est encore... C'est encore en train de mûrir dans ma tête. Alors le centre de yoga que tu conseilles avec un prof français. J'ai adoré le centre de yoga Samakaruna. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo sur Copenhagen. C'est là-bas que j'ai fait tous mes cours donc je peux pas vous donner mes conseils sur les autres centres. Il y avait un prof de yoga qui était un de mes copains qui s'appelle Jérémy, qui était belge, donc il parlait français. Mais tous les cours de yoga sont donnés en anglais. Il faut pas avoir peur de ça. Alors effectivement, peut-être que vous n'allez pas comprendre tous les mots. C'est pas gravissime. Si vous avez déjà fait du yoga, en général vous connaissez les postures. Et sinon vous tournez un petit peu la tête, vous regardez les autres et vous arrivez à suivre. Moi je comprenais pas tout et pourtant je comprends plutôt bien l'anglais. Il y avait plein de mots, plein de termes vocabulaire du corps humain, tout ça que je connaissais pas. Ça m'a pas empêchée de suivre les cours. Il y a aucun souci, faut pas que ça vous arrête. J'ai pas croisé de prof français là-bas. Et même s'il y avait un prof français, il ne donnerait pas ses cours en français parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de francophones non plus sur place. Alors comment tu fais pour te faire des amis et rencontrer de nouvelles personnes ? Alors je défie quiconque d'aller une journée à Copenhague, dans cette partie de l'île en tout cas, et de ne pas parler à une personne. C'est impossible. C'est-à-dire que tout le monde se parle. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui voyagent seules. Tout le monde se parle. Il n'y a aucune timidité, aucune gêne à avoir. Il y a beaucoup de cours et de workshops parce que c'est vraiment un endroit qui est connu pour la spiritualité, pour le développement personnel. Donc il y a énormément d'ateliers et c'est là-bas en fait que vous rencontrez tout le monde. Et si c'est pas dans un workshop, c'est dans un restaurant à un moment où vous déjeunez où forcément quelqu'un va vous parler, ou va vous demander conseil sur quelque chose. Si c'est pas à la plage où quelqu'un parait va venir vous parler. Moi parfois quand je marchais, il y a des gens qui étaient en scooter qui s'arrêtaient pour me demander s'ils pouvaient m'accompagner quelque part. Tout le monde se parle. Donc c'est impossible de ne pas rencontrer quelqu'un là-bas. C'est impossible de ne pas rencontrer des amis ou des gens avec qui rester un petit peu. Parce que tout est... Tout le monde est ouvert à la discussion, tout le monde est tellement ouvert d'esprit là-bas. Et tellement... Tout le monde est tellement gentil et dans la bienveillance sur place qu'il n'y a aucun problème. Même si à un moment où vous voulez voyager seul et que vous avez peur de vous retrouver seul, clairement c'est pas possible là-bas. Alors étais-tu moins productive dans ce cadre-là ? C'est vraiment ce que je voulais voir. C'est pour ça que j'y suis allée pendant deux mois. Et alors c'est pas tous les jours facile. Mais non j'ai pas été forcément moins productive. J'ai été assez étonnée parce que j'avais l'impression d'en faire moins. C'est-à-dire que j'allais pas par exemple, vu que j'étais en Thaïlande, j'allais pas aux événements presse, j'avais pas plein de rendez-vous pro. Et je me suis rendue compte en fait qu'à Paris, je faisais plein de choses qui n'étaient pas forcément nécessaires pour mon blog. Je me fatiguais à... Je m'éparpillais dans plein plein de choses parce que je pensais qu'il fallait faire. Et en fait j'arrivais à fournir le même contenu là-bas, l'autre bout du monde, en n'ayant pas ces choses-là. Donc ça m'a fait réfléchir à ma manière de gérer mon travail en France. Ça m'a fait réfléchir à la manière de gérer mon temps. Effectivement, c'est moins facile que vous avez tous vos potes qui sont à la plage ou que vous savez qu'il y a un super cours de yoga. Et c'est pas facile de travailler quand il fait beau en fait. Je me souviens que parfois j'ai prié pour qu'il pleuve, pour que je me dise ok au moins c'est une journée où tu restes à la maison et que tu travailles. Mais j'ai quand même réussi à me cadrer. J'ai cette chance-là, j'ai une rigueur dans l'esprit qui me permet d'y arriver assez facilement. Alors, si tu veux aller dans un endroit qui n'est pas touristique, ne va surtout pas à Copenhague. Surtout dans cette partie l'île, non mais même dans les îles thaïlandaises en fait. Il n'y a pas de locaux, c'est-à-dire que je ne voyais presque pas de thaïlandais. Il y a beaucoup beaucoup d'occidentaux, beaucoup d'expats. Mais si tu veux aller à Copenhague juste pour la culture thaïlandaise et t'imprégner de cette culture, tu ne vas pas du tout aimer. Ça reste un pays qui est touristique la Thaïlande. Donc je ne peux pas trop te donner d'indications là-dessus. Après pour ce qui est de l'anglais, même si tu ne te débrouilles pas très bien en anglais, les thaïlandais non plus. Clairement, ce n'est pas des grands grands orateurs en anglais. Mais on arrive toujours à se faire comprendre. Et ils sont tellement gentils, il y a tellement une bienveillance dans cette culture et avec cette population que tu arriveras toujours à te débrouiller. Ce qui m'a manqué le plus là-bas. Mes proches bien sûr, bien évidemment mes meilleurs amis, ma maman, ma famille, évidemment. Sinon, ma guitare, parce que je ne l'avais pas prise avec moi. Donc à un moment Jérémy justement, mon pote prof de yoga, était parti faire une retraite vipassana donc il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire pendant 10 jours. Il m'a prêté sa guitare. Ça, ça m'avait manqué de ne pas prendre mon instrument de musique parce que c'est une façon de m'exprimer aussi quand je joue un peu de guitare, que je chante. Donc ça, ça m'a manqué. Mais sinon, pas grand-chose. Est-ce que je suis partie seule ? Oui. La deuxième fois, je suis partie seule. Mais j'avais une de mes copines qui continuait sa formation de yoga sur place dont je savais qu'elle allait être là. Et je savais que je connaissais déjà des gens, même si c'était de vue, dont je ne partais pas non plus 100% seule dans un endroit que je ne connaissais pas du tout où je savais que je n'allais rencontrer personne. Des endroits à nous conseiller. Alors pour les bonnes adresses, je vous conseille d'avoir ma première vidéo sur Copenhagen. Je vous avais listé sous la vidéo et dans mon article tous mes restos préférés, mes hôtels préférés, tous les lieux un peu que je vous conseillais. Les leçons de ce voyage. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappée. Je me suis rendue compte qu'en fait, on peut vouloir fuir sa vie en partant à l'étranger, en partant à l'autre bout du monde, en pensant que tout ira mieux là-bas, que les problèmes ne seront pas les mêmes. Et c'est totalement faux. Alors certes, vos problèmes, vos zones d'ombre, on va dire, vous laissent un peu tranquilles peut-être les premiers jours, la première semaine. Mais après, en fait, on retrouve exactement les mêmes problèmes. Si vous partez, par exemple, je sais pas, avec une peur de l'abandon, ou avec de la jalousie maladie, ou avec des angoisses, vous allez retrouver exactement les mêmes problèmes. Donc ça m'a mis vachement face à ça, de me dire, ok, bah, en fait, je peux être sous les cocotiers, je peux être à la place dans un endroit paradisiaque. Si, comment dire, mon état interne ne change pas, si j'arrive pas à régler ces angoisses-là, ces problèmes-là, je peux être n'importe où, je les aurais. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marquée là-bas. Donc vous pouvez être dans un contexte paradisiaque si vous n'êtes pas bien vous, à l'intérieur de vous, ça devient l'enfer quand même. Quel métier peut-on faire là-bas ? Alors, soit t'ouvres un commerce là-bas ou un restaurant, il y a beaucoup d'expat qui ont ouvert des affaires là-bas. Alors je crois que c'est un peu compliqué, parce qu'en Thaïlande, tu peux jamais être 100% propriétaire quand t'es un expatrié, quand tu n'es pas thaïlandais. Donc il faut s'associer à des thaïlandais, il y a moyen, il y a plein de gens qui le font. Ou bien, la grande, grande mode là-bas, c'est d'être digital nomade. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis leur ordinateur. Donc des traders, mais depuis leur ordinateur. Des webmasters, des blogueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui taffent en fait depuis leur ordinateur. Et c'est un des moyens pour vivre dans ce genre de pays et gagner de l'argent en Europe. Et c'est quand même le bon plan. Alors au niveau de l'alimentation, as-tu réussi à varier tes repas ? Oui, oui, oui. Si on veut manger 100% thaïlandais, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'à bout d'un moment, l'écurie n'est pas thaï, on a fait le tour. Mais là, dans cette partie de l'île à Copenhagen, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants véganes, végétariens, hyper healthy et compagnie. Et donc là, ils proposent des milliers de plats différents, des salades, des wraps, des wraps sans gluten. Il fait des trucs tellement bons et magnifiques que au niveau des repas, ça ne m'a pas du tout dérangée. Au contraire, c'était le paradis au niveau des repas. Surtout qu'à Copenhagen, il n'y a aucun problème avec la nourriture, avec l'eau, avec les crudités. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Tout est filtré. Donc il n'y a pas de risque de tomber malade. Alors les prix d'un cours de yoga là-bas, eh bien écoutez, moi c'était... Je crois que c'est 3-4 euros pour 2 heures de yoga. Alors voyager seul et aussi loin, longtemps, pas trop dur ? Dizarrement non, mais j'y suis restée que 2 mois. Je pense que je ressentirais beaucoup de solitude si je voyageais un an. Mais vous savez, vous recréez une famille et des amis sur place dont vous ne vous sentez jamais vraiment seul. En tout cas, moi, comme je me suis installée, après si j'avais bougé toutes les semaines, ça aurait été sûrement différent. C'est pour ça que je ne peux pas dire que j'ai voyagé. Je suis allée m'installer à l'autre bout du monde, ce n'est pas exactement pareil. Que penses-tu des voyages en solo ? Je pense que c'est très courageux et c'est la meilleure façon de se retrouver face à soi et de rentrer encore plus fort. Peut-être un chemin initiatique, c'est assez... Ce n'est pas facile de voyager seul parce que vous vous retrouvez seul face à vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous. Mais c'est extrêmement intéressant et je pense que quand on revient d'un voyage seul, on se sent plus forte que tout. Quel conseil pour une femme voyage en seul ? Alors ça, ça dépend des pays. Pour Thaïlande, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, comme je vous le disais, un des pays où je me suis sentie le plus safe. Ça m'arrivait parfois d'entrer tard le soir. J'étais en mini-short, forcément il faisait chaud. Ou même en maillot. Et je savais que ça ne craignait rien. Il n'y a aucune violence là-bas. Peut-être le seul truc qui craindrait, c'est que si vous vous retrouvez au milieu des touristes, à une grosse fête et il faudrait se méfier des touristes. Mais pas du tout des Thaïlandais. Donc vraiment, en termes de sécurité pour la femme en Thaïlande, il n'y a vraiment aucun souci. Après, ça dépend vachement des pays. En Inde, je ne vous dirai pas la même chose. Je n'avais pas ressenti du tout. Il faut toujours être sur le équilibre quand on se balade en Inde, quand on a une femme. Il y a d'autres pays en Asie où il faut faire attention. Apparemment, les Philippines, il faut faire aussi attention. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Thaïlande, il y a vraiment... Si vous voulez, pour la première fois de votre vie, partir seule en tant que femme, n'hésitez pas une seconde avec la Thaïlande. Vous n'aurez aucun problème. Alors, est-ce que c'est possible de faire des cours de yoga sans bien parler anglais ? Là, je répète un petit peu ce que je disais, mais clairement, oui. Et même si... Alors, je vous conseille quand même, si vous faites des cours de yoga sans comprendre l'anglais, c'est d'avoir déjà fait un petit peu de yoga. Parce que vous allez connaître déjà les postures. Vous allez connaître à peu près les enchaînements. Vous allez savoir comment vous placer. Si vous débutez totalement et qu'en plus, vous ne parlez pas anglais, ça peut être un peu compliqué. Pour les personnes qui pratiquent le yoga, mais qui ne savent pas parfaitement parler anglais, il n'y aura aucun souci. Vraiment. Au pire, vous regardez un petit peu à côté, vous suivez. Et si à un moment, vous ne suivez pas, c'est pas très grave, vous arrêtez. Personne ne vous en voudra. C'est un endroit qui est adapté aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants aussi à Copenhagen. Moi, je sais que ma maman, à chaque fois qu'elle voyait mes stories, elle me disait, mais disons qu'il n'y a que des jeunes ici. Et ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de familles aussi. Il y a des jeunes enfants. Et alors après, c'est d'autres manières de vivre. Ce n'est pas en mode touriste. On vient, on profite de la piscine. On met nos enfants au club enfant. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de jeunes enfants. Mais en général, c'est des familles un peu nomades ou c'est des familles un peu hippies qui élèvent leurs enfants d'une autre façon, qui voyagent avec. Et oui, clairement, parce que c'est totalement adapté aux enfants. Déjà au niveau de la nourriture, au niveau du budget, ce n'est pas cher, donc c'est top pour voyager avec ses enfants ici. Au niveau des nounous, ça je ne peux pas savoir, mais les thaïlandaises sont juste géniaux avec les enfants. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de souci pour trouver une personne pour s'en occuper. Et il n'y a pas beaucoup de circulation non plus dans cette partie de l'île. Donc ça ne craint pas trop pour les enfants. Moi, clairement, pour voyager avec des enfants, je trouve que c'est assez génial. Après, il n'y a pas beaucoup d'activités. Alors côté budget, logement, nourriture, mode de vie. Ça, c'est une question qu'on m'a énormément posée. Le budget à prévoir pour voyager en Thaïlande. Et alors ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à répondre parce que ça dépend tellement de plein de choses. Le logement, vous allez pouvoir trouver des hôtels à 10 euros la nuit. Vous allez pouvoir trouver des hôtels à 150 euros la nuit. Ça, c'est suivant votre façon de voyager en fait. Il y a vraiment de tout. Pour une maison, si vous voulez la louer plus d'un mois, comme je vous le disais, c'est entre 200 et 400 euros. Pour une petite maison avec une chambre, après, vous pouvez trouver des villas et tout. Ça sera un petit peu plus cher. Toujours beaucoup moins cher qu'en France, mais ça sera forcément un petit peu plus cher. Pour la nourriture, pareil, ça dépend. Si vous allez dans un petit, dans un petit resto thaïlandais classique, comptez 2 euros par repas. Si vous allez dans un, dans un truc un peu plus occidental, vegan avec plein de super aliments et tout, comptez 4-5 euros le repas. Après, vous pouvez aller dans des trucs beaucoup plus luxueux et dans ce cas-là, ça ira jusqu'à peut-être 12 euros. Donc ça dépend vachement en fait. Mais par exemple, j'avais compté à peu près ce que j'avais dépensé. Et après, ça dépend aussi, pardon, si vous faites beaucoup de cours de yoga, si vous faites beaucoup de workshops, si vous faites plein d'ateliers, plein de formations. C'est compliqué pour moi de vous donner un budget bien précis parce que ça dépend aussi de ce que vous faites sur place. Pour mon scooter, je payais 75 euros le mois et le plein, vous le faites pour 2 euros à peu près. Et j'avais compté à peu près ce que j'avais dépensé en un mois en comptant le logement, en comptant les workshops, les cours de yoga, la nourriture, les restos tous les jours. Je pense que j'ai dépensé 700 euros par mois. Alors, y a-t-il des cours en juin et d'autres activités sportives ? Je pense qu'il y a des cours tout au long de l'année parce que c'est des centres de yoga et que c'est une île qui vit un peu tout au long de l'année. Pour les autres activités sportives, il y a de la boxe en Thaïlande. Il y a beaucoup de boxe forcément. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Plein de choses. Je sais qu'on peut faire du kitesurf. Pas exactement à Sritanu, à l'endroit où j'étais, mais si vous prenez le scout et 15 minutes plus loin, vous avez du surf. Il y a plein d'arts martiaux aussi. Il y a moyen vraiment... Je crois qu'il y avait du paddle, effectivement. Vous pouvez faire plein de choses là-bas. Alors, va-tu suivre des formations et sont-elles certifiantes ? Je ne sais pas vraiment pour les formations. C'est vrai qu'à un moment, je m'étais posé la question pour me former au yoga. Je ne sais pas. Je me laisse pour l'instant. Je compte vraiment me concentrer sur mon blog et développer tout ce truc sur Internet avant de me former à d'autres choses et d'essayer de développer une autre activité. Donc, ce n'est pas d'actualité. Est-ce qu'elles sont certifiantes là-bas ? Non. Alors, à part le yoga, mais en fait, tout ce qui est développement personnel, yoga, etc., il n'y a rien qui est certifié au niveau de l'état. Ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout des choses qui sont reconnues par l'état. Mais tout ce qui est coaching, etc., non, je vous dirais que ce n'est pas certifiant. Vous n'allez pas revenir avec un diplôme où vous allez pouvoir vous présenter à l'état français en disant « Voilà, je fais tel métier. » Ce n'est pas ça. Mais c'est des domaines où c'est tellement plus pour moi de la recherche personnelle, c'est de comprendre le sens un peu des choses avant d'avoir un diplôme. Pour moi, ce n'est pas forcément plus important d'avoir un diplôme à la fin. Et les traits culturels qui t'ont marqué ? Alors ça, je voulais quand même bien repréciser les choses. Comme je vous le disais, Koh Phangan, ça n'a rien de thaïlandais. C'est une partie d'île qui est hippie. C'est une partie d'île où il y a plus d'expats que de thaïlandais. Je n'ai pas été choquée par une différence de culture, en fait. Pas à cet endroit de Thaïlande, en tout cas. Donc là-dessus, je n'ai pas été dépaysée, forcément. Il y avait beaucoup, beaucoup d'Européens. Donc, c'est juste plus détente, en fait. Tout est plus facile en Thaïlande. J'ai l'impression que tout est plus simple. Donc ça, ça a fait du bien, ouais. Ça a fait beaucoup de bien. Ouais, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que je vous avais faite en revenant des trois premières semaines, mes trois premières semaines en vacances. Vous y verrez mes bonnes adresses. Je vous parlais un peu plus de la vie sur place. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et voilà. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye. Alors, deux petites secondes. Je viens de terminer de monter la vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même donné que des points positifs. Vous donnez un peu un portrait idyllique de l'endant où j'étais et de mon expérience. Ce n'est pas forcément le cas. Mais je voulais quand même vous dire aussi les petits points négatifs ou ce que j'en ai un peu aussi rapporté. Il y a bien sûr, comme je vous le disais, les blessures qui reviennent. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez à l'autre bout du monde que tout va pour le mieux et que tous vos problèmes sont derrière vous. Ça ne marche pas du tout comme ça. Je pense que la vie nous remet sur chemin tout ce qu'on a réglé, qu'on soit sous les cocotiers ou à Paris. Ça, et aussi peut-être se méfier un petit peu. C'est en tout cas ce que moi j'ai ressenti. Comme je vous le disais, c'est une communauté qui est très spirituelle, très basée sur le développement personnel. Comme dans tous les domaines, il peut y avoir des dérives. Et même dans la spiritualité, encore plus peut-être dans la spiritualité. Et c'est vrai que parfois, ça peut dériver un peu en secte ou en idée un peu... Il y a certaines choses que j'ai trouvées malsaines, que je n'ai pas éblées, où je ne suis pas sentie à l'aise. Et je me suis quand même rendu compte que certes, ça peut paraître idyllique au premier abord. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours prendre du recul et surtout toujours s'écouter. Donc bien évidemment, j'en ai tiré une super expérience et ça m'a fait vachement réfléchir sur la suite. J'aimerais y aller une bonne partie de l'année parce que ça me manque déjà. Mais ne pas voir ça non plus comme tout rose et tout est parfait là-bas. Ce n'est pas le cas. Comme nulle part ailleurs d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Merci. 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 Merci.